Hey, what's up ? J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien, que tu fais les choses bien. Aujourd'hui, 7 exercices au poids de corps que tu peux faire partout, à la maison, n'importe où, qui vont t'aider à tout, sauf prendre du muscle, d'accord ? Qui vont t'aider à perdre, qui vont t'aider à te tracer, à t'affiner, à te sentir plus fort, plus puissant, plus performant, gagner de l'endurance, tout, sauf prendre de la masse, d'accord ? Parce que oui, poids de corps, c'est compliqué, mais c'est du lourd. D'accord ? C'est important, il faut être puissant, il faut être complet. Donc, 7 exercices pour être complets. Si tu me connais bien, tu sais qu'il y a un peu plus de 7 exercices, mais 7, ça fait bien pour le titre. Allez, c'est parti, exercice 1. Exercice numéro 1, nous avons les pompes, les push-ups. Alors, exercice de base, exercice important, exercice complet, à faire, vraiment. Moi, j'aime bien les faire en mode dynamique, tu vois ? Je me positionne bien droit, essaie de faire des vraies pompes, pas où tes jambes, ils se baissent et tout. Non, essaie de faire des vraies pompes, si tu peux. Mais moi, j'aime bien faire ça. Par contre, j'aime bien les bourriner, d'accord ? Entre 15, 20, 30 ou 40 répétitions dans mes pompes, j'aime bien me faire mal. Avec un tendre poids assez court, que c'est entre 30 secondes ou une minute, d'accord ? Pas plus. Pour travailler un peu le cardio, c'est important. Non seulement l'endurance musculaire, l'endurance cardio-vasculaire, c'est vraiment important de bosser ça, pour moi, d'accord ? Parce que j'ai besoin d'être complet, j'ai besoin d'être bien, il faut que je transpire aussi, il faut que je brûle des calories. Donc, j'aime bien mettre de l'intensité dans mes pompes, c'est important. Alors, pour les pompes, je ne sais pas si j'ai dit ou précisé, j'aime bien faire des séries entre 4 et 5 séries, d'accord ? 4, 5 séries, le nombre, ça dépend. Ça dépend de ce que je vais faire après. Ensuite, les abdos avec la roue, très bon exercice. Exercice que je fais plutôt en fin. Il faut savoir que dans mes exercices, il n'y a pas d'ordre précis parce que ce n'est pas un programme. Mais la roue, j'aime bien la faire à la fin de la séance, la roue abdo. Je sais que parfois, je le fais en début de séance parce que je sais que la séance va être tellement rude qu'à la fin, genre la flemme de faire les abdos, donc la roue abdo, c'est vraiment important, c'est vraiment efficace. Ça, je fais des séries 10, d'accord ? Je fais 4 fois 10 répétitions, 30 secondes de repos, histoire d'être bien et voilà. Par contre, la roue, moi, je l'avais sur les genoux. Je sais qu'il y a certains, ils la font, ils sont sur les pieds directs, ils ne se mettent pas sur les genoux. Vous, vous êtes chaud, vous êtes fort. Moi, je n'arrive pas encore à faire ça. Je n'ai pas le gainage requis pour faire ça, donc je me mets sur les genoux. Ça marche aussi, tu bosses aussi les abdos, même si que sur les pieds, tu travailles beaucoup plus, d'accord ? Mais il faut savoir le faire. Si tu sais le faire, fais-le sur les pieds, c'est beaucoup mieux. Ensuite, exercice important, exercice efficace. Par contre, le nom, j'ai un doute, mais il me semble que c'est les down-up. Ça s'appelle comme ça, down-up. Très bon exercice. Alors, on dirait une burpees, mais ce n'est pas une burpees. Il n'y a ni la pompe, ni le saut ou ni l'amener au sol, d'accord ? C'est que juste, tu te mets en position pompe, hop, et tu reviens. Ça, ça fatigue, d'accord ? C'est bien. C'est un bon exercice. Ça te met en condition, ça te réveille. Ça, j'aime bien faire ça une fois, mais de bien échauffer pour bien partir, tu vois ? Donc là, on est bien pour commencer à transpirer. Pour les down-up, j'aime bien faire entre 15, 20, pas plus. 15, 20 répétitions. J'allais dire 30, mais j'ai fait une fois 30, après, je n'ai plus jamais fait. Mais 15, 20 répétitions, c'est l'idéal pour moi en down-up. Et je fais 4 séries, pas plus. Au niveau du temps de repos pour les down-up, je varie entre 30 secondes et 1 minute. Tout dépend du nombre que je fais, tout dépend de ma forme aussi. Parce que oui, le temps de repos, c'est bien de se mettre des 30 secondes à chaque fois. Mais si tu es KO, parce que voilà, je passe une journée de formation, en cours et tout, je suis fatigué. Je ne peux pas me permettre de mettre des 30 secondes de repos à chaque fois, d'accord ? C'est dire que je suis obligé de gratter un peu plus, une minute et on est bien, on est tranquille. Ensuite, burpees, le meilleur exercice. L'exercice qui va te faire suer, l'exercice qui travaille tout le corps. L'exercice où si tu le fais bien, tu vas te transformer, tu vas voir du changement en ton corps. Et il faut le faire, c'est important. Et ça, on va s'en manger ensemble, d'accord ? Pour ceux qui font des problèmes avec moi, on va s'en faire ensemble. Les gars, vous n'allez pas vous échapper. On va en faire. Les burpees, j'aime bien faire soit 10, soit 15 reps, d'accord ? Je peux en faire plus, mais 10, 15, c'est très très bien, d'accord ? Parce que c'est un exo qui fatigue. N'oublie pas que je fais une pompe, je saute et tout, c'est très fatigant. Sachant que les burpees, j'aime bien faire des variantes, comme tu l'as vu à ma vidéo précédente, avec des doubles pompes burpees, se dire que je fais deux pompes, une burpees, j'aime bien faire ça. Ou alors, une échelle de 1 à 10, d'accord ? C'est-à-dire que je fais une pompe, une burpees, deux pompes, une burpees, trois pompes, une burpees, jusqu'à arriver à 10, d'accord ? Ça, tu as vu dans ma vidéo précédente, j'aime bien faire ça. Je kiffe faire ça. Ça travaille de ouf et ça aussi, on va le faire ensemble, d'accord ? Parce que oui, je veux qu'on souffre ensemble, je veux qu'on souffre ensemble, c'est important, ok ? Donc, burpees, temps de repos, cours aussi, 30 secondes, une minute, voilà, ça va dépendre de ma forme. Ensuite, très bon exercice pour activer un peu le cœur, pour brûler aussi, pour transpirer. Jumping Jack, j'aime pas ça, d'accord ? Je déteste ça, je déteste cet exo. Même là, tu vois, là, je l'ai fait, j'étais fatigué. En fait, là, si tu veux, là, je me suis déplacé juste pour te faire les plans, me déplacer en salle et tout. D'ailleurs, en plus, à la salle, c'était galère, il y avait du moins, je me suis mis dans le truc MMA, là. Alors, Jumping Jack, ça, je fais entre 20 et 30 reps, d'accord ? Pas plus, ça fatigue, c'est chiant, c'est saoulant, mais il faut le faire parce que ça travaille, c'est intéressant, c'est bien, d'accord ? C'est bien, il faut le faire. Alors, je le fais 4 fois, repos, 30 secondes ou 1 minute, pareil, tout dépend de ma fatigue. Je pense que si je n'avais pas la formation toute la journée, si je ne me levais pas à 6 heures et je n'avais pas la salle à 20 heures, j'aurais mis 30 secondes à chaque fois, d'accord ? Mais je peux m'exonérer, me donner 30 secondes de plus grâce à ma fatigue, d'accord ? C'est important, mais les week-ends, si je le fais, 30 secondes de repos et quand on va le faire, je pense qu'on va se mettre 30 secondes de repos aussi ensemble. Ensuite, nous avons l'exo abdo qui va faire chier tout le monde, qui va faire pleurer tout le monde, le Moutain Climber. Très bon exercice, très, très bon exercice. Alors ça, ce n'est pas comme les jumping jacks. On ne va pas en faire 20, on ne va pas en faire 30, on va travailler avec un chrono. On va travailler en 30 secondes, 30, 40 secondes, peu importe, d'accord ? Ça fait mal, ça fait vraiment mal. C'est un exercice où tu peux être dynamique, tu peux aller à ton rythme, mais il faut les faire, d'accord ? Sous forme de temps. Tu ne vas pas compter, tu ne vas pas dire aller 1, 2, 3, non. C'est trop facile, c'est non. Tu mets ton chrono, tu mets 30 secondes, 40 secondes, tu fais ça 4, 5 fois, tu es bien. Avec ça, tu as des abdos en béton, c'est important. Ensuite, on poursuit avec un exo abdo que je ne faisais pas d'habitude. Je commence à le faire en formation. Je n'ai jamais fait des abdos de cette manière-là, les sit-up. Les abdos où tu as le dos au sol et tu touches la pointe de tes pieds, franchement, au début de formation, je n'arrivais pas à le faire, d'accord ? Plus le temps passe, plus le poids commence à diminuer et plus la souplesse commence à venir. Et pour moi, c'est une tierté de commencer à toucher le bout de mes chevilles. Et ça, c'est bien, d'accord ? Sit-up, des abdos que je n'ai pas pu de faire, que je sens plutôt bien et que j'aime bien faire maintenant en série assez longue. Je fais des séries de 15 à 20, d'accord ? Pas plus, histoire d'être bien. Soit je le fais en aimum, ça, aimum, je répète encore, ça veut dire que je fais un circuit, j'ai 10 tours, tu as 30 secondes, tu as 30 secondes pour faire tes 15 ou 20 sit-up et après, tu continues. Le reste, c'est du repos et tu continues jusqu'à arriver à 10 ou jusqu'à arriver à 5. tout dépend du nombre de tours que je me mets. Mais franchement, c'est pas mal, c'est intéressant, il faut que tu testes et on va le faire ensemble. Ensuite, nous avons les jambes avec les squats statiques. Très bon exercice. Moi qui ai du mal à faire les squats avec barre parce que j'ai une douleur aux jambes. Malheureusement, ça me fait chier, mais je n'ai pas le choix. Ma squat statique, je peux les faire. Essaye d'avoir une bonne amplitude et de les faire de manière dynamique. Ce qui est important avec ça, c'est de mettre un peu de rip, tu vois. C'est important, tu descends bien bas, tu prends des lents avec tes bras. Et c'est bien ça, ça va te faire dépenser, c'est important. On est là pour ça, on est là pour se dépenser. Pour ces squats-là, j'aime bien mettre 4, 5 séries. Repos, 30 secondes à 1 minute, comme tous les exos, d'accord ? Tu verras qu'on ne dépasse pas la minute en général, d'accord ? On est beaucoup dans le cardio, beaucoup dans du 30 secondes à 1 minute. Histoire d'être bien, histoire de bien souffler, histoire d'être dans le mal vite. C'est important les gars, c'est important. Donc, squat statique, c'est bien. Pense à avoir une bonne amplitude avant de mettre de la vitesse et après tu seras bien, clairement. Dernier exercice, là c'est pour les soldats, le squat sauté, pareil. Alors, squat statique, c'est bien. Squat sauté, je ne dirais pas que c'est mieux, mais ça fait mal, ça fait vraiment mal. Surtout quand tu fais des serrées longues, surtout quand tu vas chercher au-delà de 10 reps, quand tu vas chercher 15 reps, quand tu vas chercher 20 reps, le squat sauté fait terriblement mal, mais il est très efficace, vraiment. Quand tu veux vraiment te dépenser, quand tu veux perdre, quand tu as du kilo à perdre, quand tu es esthétique, quand tu veux voir tes abdos, tu fais une diète, tu fais tout ça, il faut faire ces mouvements-là, c'est important, d'accord ? Peu importe ton objectif, il faut que tu fasses ces mouvements-là. Dans la prise de masse, ça ne servira à rien, d'accord ? Je vais être avec toi, non. Mais pour tous les autres objectifs, performance et tout, même pour ceux qui font du sport, pour ceux qui font du sport, vous voulez être plus fort et tout, squat sauté direct, il faut aller le chercher. Donc moi, j'aime bien aller chercher 20 ou 30 reps en général, mais ça, c'est quand je suis chaud, quand j'ai un booster et tout. Dans la vidéo, il me semble que j'en ai fait 10 ou 15, je ne sais plus, mais de moi, j'aime bien me faire mal, d'accord ? Avec un repos de 30 secondes à une minute, tout dépend. Mais là, c'est le seul exercice où la minute, je la mets vraiment même quand je suis en forme. Parce que ça fait mal, ça fait vraiment mal. Je ne dirais pas que ça fait plus mal qu'un burpees, mais c'est chaud, franchement c'est chaud. 30 reps, c'est chaud, c'est incroyable. Mais il faut que tu testes, ça fait du bien. Et dans tous les cas, on va le faire ensemble, bien sûr. Bon, maintenant que le programme est fini, laisse-moi te dire ce que j'ai préparé pour la suite, ce que j'ai concocté pour les vacances, sujet août qui va arriver. Alors, je voulais faire des programmes. Emom, d'accord ? On va prendre un mouvement. Je prends un exemple, les pompes. On va se faire un circuit. Où on va se mettre, on va se faire peut-être 10 pompes, d'accord ? Sur une minute, on va faire 10 pompes. Le reste sera notre repos. On va faire 10 tours. Ok ? Ça peut être intéressant. On va faire la même chose avec 20 pompes. Ok ? Ça sera pour les soldats. Ceux qui arrivent à faire 10 pompes et tout, c'est bien, c'est tranquille avec moi, on va rigoler, on va acheter 20 pompes. On va voir. Et là, je t'assure que là, si tu arrives à tenir ça pendant peut-être plusieurs semaines, là, tu auras un physique qui serait énervé. Il sera incroyable. Tu seras tracé, tu seras content, tu seras bien. Et moi, c'est ça que j'ai envie de faire maintenant. Ok ? Bien entendu, les programmes musculation, prise de masse et tout avec des alters, on va en refaire. Ok ? Mais là, je pense à ceux qui veulent perdre un peu, qui veulent être esthétiques, ceux qui aiment petite masse mais qui veulent se tracer. Ça va être intéressant. Ça va être important. D'accord ? Donc, on va faire ça ensemble, que ce soit en burpees, que ce soit en abdos, sit-up, que ce soit en jumping jack, que ce soit en burpees. Enfin, j'ai déjà dit burpees, moi, je dis en done-up, en tout. D'accord ? On va se la mettre. C'est important. Et j'espère que tu as kiffé. J'espère que ça va être apprécié dans tous les cas. Je vais tout faire. Et on verra. Comme mes programmes, je ne m'arrête pas sur une vidéo. Je m'arrête sur plusieurs vidéos et on verra. Et ensuite, par la suite, on va refaire les problèmes de muscu et tout. Et j'oubliais, dans les émums, je vais mettre de la muscu aussi. Bien sûr ! Parce que j'ai pensé à un émum biceps. Où je prends mon curl bar EZ. On fait 10 reps ensemble avec un curl bar. On a la minute pour se reposer et on repart. Ça, je pense que ça va nous fumer. Au niveau des bras, ça va nous fumer. Je vais voir comment je me sens. De toute façon, on va le faire ensemble. Je vais voir comment je me sens avec les bras. Et si c'est bien, on va se faire pour toutes les parties du corps avec un seul mouvement. L'idéal, c'est que c'est un mouvement. Donc, un mouvement, je peux te faire plein de vidéos, plein de programmes, plein de trucs. Bien évidemment, toi, tu vas devoir prendre plusieurs vidéos pour travailler. Mais ça va être intéressant. D'accord ? Que ce soit pour l'échauffement. Que ce soit pour la finition. Que ce soit juste pour du maintien. Que ce soit juste pour... Je ne sais pas, tu fais une séance. Tu as besoin de te sentir en forme. Tu as besoin de voir que je t'entraîne. Ça peut être intéressant. D'accord ? Donc, j'attends ton avis dans les commentaires. Dans tous les cas, je vais le faire. D'accord ? Monsieur Gigi, ouais, non, je vais le faire. Ok ? Et ça va bien se passer. Ça va très, très bien se passer. En tout cas, mets un j'aime sur la vidéo. Mets un commentaire, ça fait vraiment plaisir. Abonne-toi à la chaîne, c'est pas fait. Et moi, je te dis, porte-toi bien. Et à la prochaine pour la suite.